Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter un enchaînement de rock'n'roll intermédiaire et il se nomme papillon à l'épaule avec un crochet. Alors, on départ, on récupère l'épaule avec un lien, on l'a fait tourner, on l'amène dans le dos et une rotation. Donc, ce mouvement, on départ normal, ici, j'amène une traversée en amenant le bras gauche vers ma hanche pour lui demander une traversée et me dégager le bras parce que si je lève le bras ici, je vais être gêné pour l'attraper et je vais la faire tourner en sens inverse. Dans le cas présent, je veux que la race se fasse à moi, qu'elle vienne vers moi, ici, je suis orienté dans ma cavalière, je récupère l'épaule, je lâche la main gauche, je récupère l'épaule et je la fais tourner sur 5 et 6. Je reste très proche ici de son dos, je vais récupérer le haut du bras, ici, je fais un crochet avec la main, c'est-à-dire, je plie vraiment la main, je ne vais pas pincer avec les doigts parce que là, c'est très désagréable. Je vais faire un crochet en fermant vraiment la main, ici, et je vais faire attention sur la traction, c'est vraiment une traction du bras dans ce sens-là et pas une rotation. Donc, c'est là où il faut faire un petit peu attention sur le mouvement. Une fois que j'ai attrapé le haut du bras, je la remène dans mon dos, ici, et je la glisse directement dans mon autre bras pour la faire tourner sur le 5 et 6. On va vous présenter dans ce sens-là, regardez, ici, je vais avoir le bras en arrière, je vais emmener la cavalière pour qu'elle passe directement dans mon bras et je la fais tourner sur le 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, je la fais avancer, je lâche la main, je la fais tourner, je reste en contact, 5 et 6, je la fais avancer sur le 1, 2, je passe le bras, 5 et 6, 1, 2. Pour les cavalières, très important, on fait attention à ses bras. Donc là, on suit notre bras droit. Pourquoi on le suit ? Parce que si vous ne le suivez pas, vous allez finir droite comme ça. Alors, soit vous finissez en étranglement, soit vous aidez le cavalier et il ne va pas vous attraper et du coup, il faut essayer de faire le mouvement. Donc, on suit son bras droit, on tourne vers la droite et après, il va nous tirer sur l'épaule gauche pour nous faire tourner. Ici, il garde le contact dans notre dos, on laisse notre bras à disposition, on ne referme pas le bras parce que même s'il garde le contact, mais qu'on garde nos bras ici, ça va être compliqué de faire un crochet. Donc, on décolle les coudes et rattrape le droit. Attention, on va tout droit et on garde toujours le bras disponible, ce n'est pas parce qu'il nous a tracté vers l'avant que forcément, il faut de suite relâcher le bras. On le laisse disponible et là, pareil, on suit notre bras à façon de ne pas le relâcher. et après, nous ramène dans notre bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio